Le président algérien Tebboune défile à France et cherche une invitation à Berlin. Le président algérien, Abdel-Majib Tebboune, a été profondément contrarié par l'annulation de sa visite d'État prévue à Paris en janvier 2023. Cette visite était d'une grande importance pour lui, car il espérait en tirer un avantage politique crucial en vue des prochaines élections présidentielles algériennes prévues en 2024. Aux yeux du régime algérien, la France occupe une place centrale sur l'échiquier géopolitique mondial. Les dirigeants algériens considèrent Paris comme une porte incontournable vers l'Occident. Sans de bonnes relations avec l'Occident, avec lequel l'Algérie partage d'importants intérêts économiques et politiques, aucun président algérien ne peut se maintenir au pouvoir. Abdel-Majib Tebboune est pleinement conscient de cette réalité et considère l'échec de l'organisation de sa visite d'État à Paris comme une épine dans le pied qu'il doit absolument retirer. Pour remédier à cette situation, il explore une autre voie. Il cherche à charmer l'Allemagne, l'autre grande puissance occidentale et première puissance du continent européen. Le président algérien rêve désormais d'un voyage officiel à Berlin afin de rencontrer les dirigeants allemands les plus influents, notamment le chancelier de la République fédérale allemande, Olaf Scholz. Tebboune espère tirer parti des divergences politiques qui opposent actuellement l'Allemagne et la France sur plusieurs questions géostratégiques, telles que le conflit ukrainien, la défense européenne, l'avenir de l'OTAN et les relations avec la Chine. Ainsi, Tebboune cherche à exploiter cette opportunité pour se faire inviter à Berlin, afin de s'afficher aux côtés du chancelier allemand et obtenir une nouvelle reconnaissance internationale précieuse qui renforcera sa légitimité, sérieusement ébranlée par le discrédit populaire et les errements diplomatiques, notamment sa visite controversée en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Pour convaincre les Allemands de l'accueillir et de le considérer, Abdelmajid Tebboune a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à Berlin dès cette semaine afin de négocier un approfondissement des relations diplomatiques qui conduirait par la suite à une visite officielle du président algérien. Tebboune n'hésite pas à promettre plusieurs contrats, notamment des acquisitions d'armes allemandes, pour attirer l'attention des Allemands et montrer qu'il ne souhaite pas uniquement privilégier les produits russes. L'opération séduction est lancée et il reste à savoir si les Allemands se laisseront charmer par Abdelmajid Tebboune, pressé de conquérir les cœurs des puissances occidentales afin d'éviter tout obstacle susceptible de compromettre son projet de rester à la tête de l'État algérien pendant cinq années supplémentaires. Kassaman, Driakour ravive les tensions La réintroduction d'un couplet anti-France dans la version étendue de l'hymne national algérien, Kassaman, par décret présidentiel, suscite une vive réaction en France. Bien que cette décision concerne l'Algérie, les politiciens français continuent d'exprimer leur position, alimentant ainsi la polémique. Après les commentaires de la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui a qualifié cette réintroduction de contre-temps et de très datée, soulignant la nécessité de replacer cela dans le contexte de la décolonisation, c'est au tour de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driakour, d'ajouter son grain de sel. Xavier Driakour, très impliqué dans les débats sur les relations franco-algériennes et connu pour son hostilité envers l'Algérie depuis plusieurs mois, a également commenté cette décision algérienne. Ayant été ambassadeur de France en Algérie de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020, Driakour affirme tout d'abord qu'il n'y a pas eu de modification de l'hymne algérien, et que le couplet hostile à la France n'a pas été réintroduit. Selon lui, le pouvoir a simplement élargi la liste des circonstances dans lesquelles Kassaman sera chanté dans sa version complète en cinq couplets. L'un de ces couplets, le troisième en l'occurrence, contient des tonalités guerrières et antifrance. Jusqu'à présent, la version écourtée de l'hymne algérien, sans le passage antifrançais, était la plus fréquemment utilisée. L'hymne intégral, incluant le passage antifrançais, était réservé au congrès du FLN et à l'investiture du président de la République algérienne, explique l'ancien ambassadeur. Driakour se demande quelle motivation se cache derrière cette décision de l'Algérie. Il évoque le report de la visite en France du président Abdelmadjid Tebboune, prévu pour la troisième fois, ainsi que la visite du président algérien à Moscou, et se demande si cette décision ne serait pas liée au débat public en France remettant en cause l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration. Cependant, il est important de signaler que le décret a été signé bien avant que le chef de l'État algérien ne parte en Russie. Xavier Driakour affirme que l'Algérie et la France ne sont pas ennemis. Les deux pays étaient adversaires pendant la guerre, à l'époque où, justement, Kassaman a été composé. Mais il est vrai que les relations sont restées complexes depuis 1962, date de l'indépendance algérienne. Il rappelle également que la période la plus chaleureuse entre les deux pays remonte aux années Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika, entre 1995 et 2007, lorsque les deux présidents entretenaient une relation plutôt amicale. En ce qui concerne le couplet controversé en France, Driakour affirme qu'il ne suscite pas de débat en Algérie. Il n'y a pas eu de débat depuis les années 1980, période durant laquelle ce fameux couplet a été mis de côté. Il était convenu de ne pas jouer l'hymne dans son intégralité, tout comme pour la Marseillaise d'ailleurs, dont seul le premier couplet est généralement interprété. Cependant, les réactions suscitées en France suite au décret présidentiel algérien ont provoqué des réactions de l'autre côté de la Méditerranée, estime Xavier Driakour. L'ancien ambassadeur considère donc que la réintroduction de ce couplet est un acte hostile envers la France, allant même jusqu'à suggérer indirectement que l'Algérie devrait être reconnaissante pour les gestes accomplis par la France. Il mentionne ainsi la reconnaissance par Emmanuel Macron, en 2018, de la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin, mathématicien communiste et militant de l'indépendance algérienne, ainsi que la reconnaissance, en 2021, du fait que l'avocat nationaliste algérien Ali Boumangel a été torturé et assassiné par l'armée française. Il rappelle également que la France a restitué, en 2020, des ossements attribués à des résistants algériens, et a mis en place une commission dirigée par l'historien Benjamin Stora, qui a rédigé un rapport en 2021 sur les questions mémorielles, la guerre et la colonisation de l'Algérie. En outre, la visite d'Emmanuel Macron en Algérie pendant trois jours en 2022 est également citée comme un geste de bonne volonté de la France. Dans une logique de revendication coloniale, Xavier Driakour affirme que la France a fait « de nombreux gestes » sans qu'il y ait eu de réciprocité du côté algérien. Il convient de souligner que les réactions en France concernant ce décret ont provoqué des réactions de nombreux Algériens, qui considèrent la décision de réintroduire le couplet dans l'hymne algérien comme une décision souveraine, et estiment que les Français n'ont même pas le droit de la commenter. Algérie Paris, prémisse d'une crise majeure après Kassaman Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment rétabli officiellement la version intégrale de l'hymne national algérien, Kassaman, qui comprend un couplet faisant référence directe à la France. Cette décision a provoqué de vives réactions au sein de la classe politique française, notamment de la ministre des Affaires étrangères. La controverse prend de l'ampleur et l'Algérie a maintenant répondu officiellement à la diplomate française. Sommes-nous en train de voir les prémices d'une nouvelle crise diplomatique ? En effet, tous les signes semblent indiquer qu'une crise diplomatique silencieuse couvre entre l'Algérie et la France. Bien que le couplet antifrançais de l'hymne algérien ne soit qu'une partie visible de l'iceberg, l'Algérie a tenu à répondre officiellement à la France. Les deux ministres des Affaires étrangères échangent donc des déclarations par médias interposées. La ministre française Catherine Colonna a été la première à réagir, estimant que l'action de l'Algérie pouvait être considérée comme hors de propos, qualifiant ce couplet de traits datés et soulignant la nécessité de le replacer dans le contexte de la décolonisation. Suite à ces déclarations, le ministre algérien des Affaires étrangères n'a pas mâché ses mots. Dans une interview accordée à l'agence Nova, Ahmed Attaf a mélangé sérieux et ironie. Pour répondre sérieusement, le ministre a exprimé sa surprise face à l'opinion émise par Catherine Colonna sur l'îme nationale algérienne. Puis, adoptant un ton ironique, il a commenté les propos de la ministre française, « Peut-être souhaite-t-elle également critiquer la musique de l'hymne national ? » Peut-être que la musique ne lui convient pas non plus, a ironisé le ministre algérien. Dans son offensive, Ahmed Attaf a ajouté, « Il semble que certains partis ou hommes politiques français considèrent que le nom de l'Algérie est devenu facile à utiliser à des fins politiques. » Dans le lien avec la remise en question de l'accord de 1968, Ahmed Attaf a saisi l'occasion pour répondre aux détracteurs de cet accord, ils évoquent maintenant des accords concernant la résidence des Algériens en France. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi il y a tant de bruit. Comme je l'ai mentionné précédemment, certaines personnes adoptent ce genre de position clairement pour des raisons politiques. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.